Raffinage de toutes les petites limailles, des baladures, etc., qu'on ramasse dans l'atelier au fur et à mesure du travail. Donc on envoie ça dans des fonderies spécialisées, de tous les métaux étrangers, donc le cuivre, l'argent, le palladium, pour se retrouver finalement avec de l'or fin. Ici, moi je préfère travailler avec de l'or blanc paladier, aussi là. C'est parti, c'est parti. Donc chaque fois on resserre la gorge de façon à diminuer la section du lingot. Il est encore chaud quand on fait ça ? Non, non, non. Ça se fait un froid ça ? C'est ça, exactement. Ok, donc ici je vérifie si mon fil a la bonne section. de l'aminage, il faut absolument recuire l'or. Donc il a tendance à se durcir lors de chaque étape. Le simple fait de le rechauffer au rouge va remettre les molécules en place et va permettre de travailler un peu plus le métal. C'est une façon un peu confortable en tout cas. Là je le laisse refroidir un peu. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti ! Donc ici je le fais, je le rends bien rond Je vérifie la dimension Pour être sûr qu'il correspond au doigt de la cliente D'accord ? Donc je vais diminuer d'une part la section dans ce sens-ci Et d'une part la section dans ce sens-ci C'est parti ! 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 Maintenant on va peut-être passer directement à la soudure du chaton Il est l'heure pour la toute belle finition À ce moment-là je vais travailler avec de la pâte, de la poudre de diamant Pour décrocher toute la salle c'est très efficace Donc ici j'utilise un liquide, c'est un mélange de sel de bords Ça permet de protéger la soudure pendant la soudure de l'oxydation C'est parti ! C'est parti ! Je vous passerai quelques photos aussi C'est parti ! 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 C'est parti !